Yo les gens, c'est Médicata, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, direction l'Argentine, toujours en catégorie MXGP avec notre petite Honda CRF sur le tracé de Neuken. D'ailleurs, en parlant de la Honda CRF, je ne vais pas tarder à la changer. Je pense qu'elle va se faire remplacer par une petite KTM 450 vers la mi-saison. Bien sûr, je ne ferai pas une vidéo customisation de la KTM 450, car sinon, on n'en finirait plus. MXGP3 sera déjà sorti et nous, on sera toujours sur MXGP2. On va donc maintenant sans plus attendre rejoindre le tracé Argentin pour, bien sûr, premièrement, rejoindre la séance de qualification et par la suite, rejoindre la première séance de course et la deuxième séance de course. On vient d'arriver à Neuken, mais avant de rejoindre la piste, on va effectuer quelques réglages au niveau de la transmission de la moto. Je vais donc augmenter le rapport de transmission, je vais le passer à O. Et surtout, ça va me permettre que la moto ne réaccélère pas trop trop fort en sortie de virage. On est rentré dans le deuxième tour de cette séance de qualification. J'ai réalisé un premier tour et malheureusement, je suis tombé. Donc là, on est dans le deuxième tour, on va passer la ligne d'arrivée et on a fait 1.33.906. Donc, on va rentrer au stand, on va voir si lui ou non, on a réussi à conserver cette première place. Romain Febbre est à 0,2 secondes de mois. Pour l'instant, ça ne bouge pas. On arrive là dans les 5 dernières secondes, 5 dernières minutes. Toujours à rien, voilà. Donc, on va finalement partir premier toujours avec 0,2 d'écart entre moi et Romain Febbre. On va donc partir de l'intérieur pour le premier virage. Donc, c'est plutôt parfait et on va espérer ne pas tomber dans le premier virage. Ce serait plutôt pas mal. On va s'élancer dans quelques instants pour la première course de ce Grand Prix. Là, on va se placer sur la grille de départ, voilà. Et le départ va être lancé dans quelques instants. On va essayer de réaliser premièrement un bon départ. Oula, 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 oula. Oula, oula, oula. Départ carrément raté. Donc là, on va essayer de reprendre l'avantage dans le premier virage. J'ai fait le all shot. J'ai réussi à garder la première position. Donc, c'est bien. Voilà. Donc là, maintenant, il va falloir essayer de créer l'écart. Avec le peloton qui se trouve actuellement derrière moi. Normalement, on est censé gagner les deux courses. Parce que je me suis un petit peu entraîné. Oula, quelques petits frises. Déjà, on va de mettre une seconde à Roma Fèvre. Qui me précède actuellement. Avec sa petite Yamaha. Donc, comme j'ai dit précédemment en début de vidéo. Je vous avais dit que j'allais changer de moto mi-saison. Donc, oui, cela est bien vrai. Donc, je vais changer de moto mi-saison. On va partir sur une KTM. Ce n'est pas que je n'aime plus la Honda. Mais c'est juste que j'ai envie de changer un petit peu. Même si en MX2, j'avais réalisé la saison Fulyama. Là, je vais partir sur une KTM. Donc, une 450. Et voilà. Ça me permettra un petit peu de changer. Même si je trouve assez sympathique la petite Honda. Mais bon. Ça me permettra un petit peu de changer. En plus, la KTM est un peu plus rapide. Enfin, même carrément plus rapide. Et elle est aussi pas autant maniable. Elle est pratiquement au même niveau. Il y a juste un 0,2 ou 3 points qui la différencie de la Honda. Mais bon. Voilà. Ce n'est pas trop trop énorme. Niveau maniabilité. Voilà. Chute de ratrait. Et une chute de ma part. Je me suis pris les panneaux de Pinesstar. Ce n'est pas grave. Ça nous fera un petit peu de baston. Donc, on se retrouve du coup derrière Kairoli. Donc, on ne va pas tarder à donner, bien sûr. Hop. On rentre dans le deuxième tour. Voilà. Allez, Kairoli. Hop. Allez. Laisse-moi passer Kairoli. On ne va pas tenter des dépassements ici. Oula, 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 oula. On s'est fait transporter par Kairoli. Pendant une ou deux secondes, même pas. Et Romain Fèbre. Sur le sceau. Bon, je me suis fait aussi transporter par Romain Fèbre. Allez. Petite bagarre avec Romain Fèbre actuellement. Et voilà, on a passé Romain Fèbre. Allez, c'est parti. On va prendre l'extérieur ici. On va essayer maintenant de redistancer le petit peloton, là. Avec Kairoli, notamment, qui est dedans. Romain Fèbre. Petite sortie de piste. Allez. J'espère quand même que la difficulté des IA va augmenter sur MXGP3. Pas autant, s'il vous plaît, que sur Valentine's Day The Game. Parce que là, c'était un peu abusé. Je me suis plein de la difficulté. Et puis là, je n'arrive plus du tout à jouer sur Valentine's Day The Game. Donc, non. Il faut augmenter la difficulté, mais pas non plus la cheater. Parce que... Si on compare à Valentine's Day The Game, c'est vraiment cheater. Donc, améliorer, mais pas non plus booster à fond. Oula, j'ai mal pris ce saut-là. Allez, on essaie de se rattraper. Ouais, bof. C'est pas trop, trop bien rattrapé. Donc là, voilà. Endroit de la chute. Oula, ça, c'était très mal pris. Ce virage aussi vient d'être très mal pris. Et on va rentrer dans le dernier tour de cette première course. Anneken. Deux secondes qui nous séparent de Kairoli. Voilà. Kairoli qui a doublé Romain Fèbre. Allez, allez. On va essayer de faire un tour propre. Ne pas tomber. On va essayer de répéter le travail qu'on a effectué dans le deuxième tour. Voilà. Environ. Trois secondes déjà de mise à Kairoli et son groupe qui le précède, bien sûr. Oulala, j'atterris bien loin ici. Allez. C'est pas grave. Pas trop pénalisé pour l'instant. On est plutôt bon, là. Presque 4 secondes de mise à Kairoli. Là, on réalise un troisième tour. Assez convaincant. Pas si mal que ça, là. Hop. Chute de na... Chute de... Nagel. Nagel. Je sais pas comment ça se prononce, mais bon. Oulala, c'était bien. C'était presque la chute, ça. Et les 4 secondes viennent d'être mises. Ah, M. Kairoli. Accident. Alors là, si je le dis, je vais pas le prononcer. Je vais pas essayer. Sinon... Voilà. Et voilà. Première course réussie. Première course remportée de ma part. On va essayer de remporter. Pourquoi pas la deuxième ? Pourquoi pas la deuxième pour nous faire un maximum de points. Donc, on a mis 4,5 secondes. Antonio Kairoli. Romain Febre qui complète ce podium en prenant la troisième place. Voilà. Donc là, niveau grand prix. Donc, bien sûr, premier. Kairoli, deuxième. Et Febre, troisième. On va se diriger maintenant pour la deuxième course. En espérant répéter tout le travail qu'on a effectué dans la première course. Ce serait bien surtout ne pas tomber. Même si au premier tour, dans la première course, je suis tombé. Mais bon, je me suis bien rattrapé quand même. Heureusement que c'était pas trop... Heureusement que c'était pas à la Thaïlande. Parce que la Thaïlande... Le tracé de la Thaïlande, voilà. C'est pas trop un tracé que j'apprécie. Heureusement que c'est Noken. Voilà. Le départ vient d'être lancé pour la deuxième course. On va essayer de faire le all-shot. All-shot carrément réussi. On a pris un peu large. Et bon, ça va. C'est pas trop... Ça nous désavantage pas pour l'instant. Allez. Les premiers sauts. Plutôt bien pris. Hop. Déjà, pratiquement une seconde de mise. À nagle. Alors là, par contre, pour la prononciation, ça, je vais me faire bien charrier dans les commentaires. Ah ! Chute de Gauthier Paulin. Qui se retrouve un peu après la 22ème place, je pense. Allez, c'est parti. J'ai voulu, j'ai voulu scrub, mais non. Non, non. Enfin, whip. Voilà. Ça, ça passe plutôt pas mal, là. C'est à prendre large. Non, j'aurais jamais dû parce qu'il n'y avait pas de... Non. Il n'y avait pas de rien. Il n'y avait rien du tout. Ouais, c'est pas grave. Du coup, on a rechuté comme pour la première course au premier tour. Là, du coup, on se retrouve quatrième. Derrière Clément Dessal avec sa Suzuki. Ah, non, non, non. Non, on ne va pas. On se reprend les panneaux de Pines Star, va-y. Toujours. Voilà, du coup, neuvième. Mais c'est parfait. D'un côté, c'est pas mal parce qu'il y aura un petit peu de baston. C'est un petit peu animé. La deuxième course, ça va nous faire un petit peu de travail pour remonter. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouh là, ouh là. Derrière nous, ça bouge quand même un peu. Keiroli qui est devant nous. Keiroli qui se retrouve à la huitième place. Et donc, lui qui était deuxième à la première course. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Allez, on va doubler. Villopoto, maintenant. On passe au-dessus de lui. Carrément. Même pas. On n'a même pas réussi. Villopoto qui tente des whips, là. Qui tente des petites choses. Voilà. Hop. Paratré devant nous. Allez, allez. On va essayer d'avoir ratré. Là, il faut freiner. Ouais, ici. C'est un virage qui est assez chaud. Ouh là là. Petite bagarre avec ratré, là. Qui est monté. Sur ma moto. Enfin, sur mon pilote, plutôt. Hop. Hop. Ah, accident de ratré. Ben oui. J'ai dû le faire tomber. Parce que vu le bruit que ça a fait derrière moi. J'ai dû le faire tomber. Petit ratré. Voilà. On se retrouve, du coup, derrière Clément de Salle. C'est Suzuki. Hop. Voilà. On va pas tarder à doubler Clément de Salle. À l'intérieur, non. On va attendre. On va pas doubler ici. Est-ce que je le sens ? Petit crash, sinon. On va attendre un peu. Du coup, on va... On rentre, du coup, dans le dernier tour. Le troisième tour. Clément de Salle qui est juste devant moi. Allez, on va doubler juste après. Ce dérage. Allez, il faut l'extérieur, tiens. Pour changer un peu. Enfin, l'extérieur, ouais. Extérieur, intérieur. C'était un peu limite. Du coup, on se trouve à la troisième position. Naguel et Romain Febvre. Allez. Naguel dans l'intérieur. Hop. Ouh là, ouais, allez. Petite base synchrome à Febvre pour la dernière... Pour le dernier tour. Pour un Febvre en Gamma. Ouh là, j'ai tenté l'intérieur, mais non. Heureusement. Allez, une petite arnire bien sympathique ici. Ah, j'ai pas freiné assez fort. Mais bon, ça passe quand même. Allez. On va faire attention. Je... J'ose pas doubler pour l'instant. Voilà, c'est passé. Parfait. On a fait l'intérieur à Romain Febvre. Et maintenant, il ne faut pas tomber au panneau Alpinesta. Il faut essayer de conserver l'avantage. Pour les quelques mètres qui nous restent à parcourir. Ah là, c'est pas mal au panneau Alpinesta. Voilà. Là, avant, dernier virage. Quelques petites bosses. Yo, Romain Febvre. Je n'ai pas vu. Hop. Et voilà, on passe la ligne d'arrivée. Voilà. Premier. Petite remontée assez sympathique quand même. Donc... Du coup, on arrive premier avec pratiquement 1,5 seconde d'écart avec Romain Febvre. Enfin, 1,4 seconde. Donc du coup, on est premier au résultat du Grand Prix avec 50 points. Donc on vient de remporter 50 points. Donc on reste actuellement premier au classement général. Romain Febvre, donc qui me précède à 121 points, lui. Et Clément de Sade, donc qui referme le podium à 111 points avec sa petite Suzuki. Donc voilà. Nous, c'est parfait. On est en train de prendre le large. Donc voilà. On a environ 15 points de plus que Romain Febvre. Mais bon, bientôt, vous allez voir, on aura pratiquement 50 points. La prochaine course se déroulera à Pietra Murata, donc en Italie. Pourquoi ne pas faire aussi de courses remportées. Donc 50 points en plus. Ce qui nous fera bien sûr, encore une fois, s'envoler pour le titre qui sera décerné normalement. Je dis bien normalement, à la fin de l'année. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ces deux courses gagnées. Donc pour ce Grand Prix qui s'est déroulé à Nukken en Argentine, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher ton plus gros like. Ça me ferait extrêmement plaisir. A t'abonner pour suivre toute ma série, la fin de la série sur MXGP2. Et ensuite, on enchaînera sur du MXGP3. A partager un max sur tous les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc on se retrouve samedi pour du Valentin Roses The Game, toujours en catégorie Moto 2. Mugello en Italie et dimanche, toujours aussi en catégorie MXGP avec notre petite honte à serrer 450. Sur le tracé de Pietra Murata en Italie. Donc deux petites vidéos en Italie. Donc voilà, week-end italien on va dire. C'était Magis Contea, portez-vous là. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501